Bienvenue sur Papatriarca, je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil Speakpipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode, n'hésitez pas, vous avez cinq minutes pour donner votre avis, alors quelque chose de positif, constructif ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger, de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que cinq minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Coucou Cédric, c'est encore Caro. Bon cette fois du coup je te fais le message via Speakpipe. Alors je réagis à la réaction de Shemsi sur votre vécu de la maternité au niveau de l'épisode de l'histoire de papa et je suis mais tellement tellement d'accord avec elle et tellement d'accord avec toi sur ta réponse que c'est vraiment une question politique et de conditions de travail parce que ce métier je suis d'accord avec elle dans le sens où si tu n'es plus bien dans ce que tu fais, il faut arrêter échanger. Le problème c'est est-ce que ces personnes là s'en rendre compte ? Parfois oui et elles n'ont pas forcément ou ils n'ont pas forcément la force, l'envie d'en changer pour différentes raisons. Déjà parce que parfois c'est une question de salaire, parfois c'est une condition de vie ou pour tout autre chose, chercher où, quoi, se réorienter, etc. ça peut être compliqué. Parfois juste changer de service ça ne suffit pas, parfois ça suffit à changer la personne et à faire en sorte qu'elle se sente mieux là où elle est ou qu'elle soit mieux traitée elle aussi et que du coup elle traite mieux les gens. Après il y a des questions de personnalité, il y a des personnes qui sont malveillantes et qui malheureusement sont devenues soignantes. Je te dis ça en connaissance de cause mais uniquement dans ma petite proportion puisque moi j'ai été auxiliaire de puériculture, ensuite j'ai été infirmière donc j'ai fait plusieurs services à différents niveaux et j'ai vu toute cette maltraitance à différents niveaux du soin, du médecin à l'infirmière, à l'aide soignante, à l'oxygène de puère, à des chirurgiens, n'en parlons même pas, voilà. Et en maternité aussi, quoi qu'il arrive je ne privilégie pas un endroit plus qu'un autre pour être bienveillant parce que pour moi que tu travailles en EHPAD, en CHIR, en REA, en maternité, etc. etc. il n'y a pas de service où il y a plus besoin qu'un autre, mais je suis d'accord avec cette histoire de fragilité au niveau émotionnel de la grossesse et quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu es hospitalisé aussi, il y a une fragilité qui s'installe. Et je suis d'accord du coup sur le fait que les gens doivent être responsables de leurs actes et les personnes aussi autour doivent leur faire reconnaître qu'ils sont éventuellement maltraitants et ça c'est très mal vu de dire à quelqu'un voilà ce que tu as fait, ça ne le fait pas ou ce n'est pas correct ou tu ne devrais pas parler comme ça ou agir comme ça. C'est mal vu. Là où j'avais travaillé dans un EHPAD, j'avais moi relevé, dès que je le suis arrivée, certaines personnes qui étaient maltraitantes, j'en avais parlé à ma cadre en disant voilà je ne les connais pas, est-ce que c'est habituel, est-ce que tout ça. Et on m'avait bien fait comprendre qu'en gros, bah elles étaient protégées. Donc ça aussi ça arrive malheureusement. Et puis il y avait d'autres, une autre réponse que d'ailleurs ta chef de service qui est ton ami aussi t'a dit, mais on prend qui ? Ça moi tu vois c'est un truc, je l'entends, je le comprends tout à fait. Maintenant je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que le problème de ces personnes maltraitantes qu'on ne peut pas changer parce que personne va pouvoir prendre leur place, ça vient aussi pour moi du fait que les personnes bien traitantes ou émotionnellement, comment on appelle ça, sensibles qui pourraient s'occuper de ces personnes-là, s'arrêtent parce qu'elles ne supportent pas de voir d'autres personnes faire ce travail et que ce soit cautionné. Ça a été le cas de collègues à moi qui ont arrêté pour ça. C'est mon cas également, c'est-à-dire que j'ai adoré ce métier, sous toutes ses formes. J'ai fait vraiment différents services, donc j'avais pas quelque chose plus qu'un autre qui me plaisait, mais j'aimais vraiment prendre soin des gens. Je sais que je le faisais très bien parce que j'ai eu toujours des retours extrêmement positifs des gens. À chaque fois que j'ai dit que je partais d'un service ou d'un endroit, les gens me disaient « Mais non, mais pourquoi ? Oh là là, mais qui va s'occuper de nous, c'était trop bien ! » Ouais, alors ça, ça vous fait mal, mais en même temps, il y a un moment donné où quand vous cautionnez plus la façon dont on s'occupe des gens, dont on prend en soin, elle a totalement raison, Shemsi, on prend pas en charge, on prend en soin. Et du coup, il y a des personnes qui prennent en charge plus qu'en soin. Eh bien, quand tu n'y arrives plus, avant d'être maltraitante justement, avant de t'oublier toi, parce que tu dis souvent qu'il faut aussi penser à soi avant, eh bien tu arrêtes. Sauf que du coup, si toutes les personnes qui sont bienveillantes et bien traitantes s'arrêtent, qu'ils restent. Eh bien, c'est personnes qui vont faire pas forcément bien leur job. Je ne fais pas une généralité parce que bien sûr, heureusement qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font ça très bien. Malgré tout, il y en a aussi plein avec qui c'est compliqué. Et la solution, effectivement, c'est d'améliorer profondément les conditions de travail et surtout d'être à l'écoute et de voir ce qui se passe dans les services réellement pour pouvoir le corriger. Voilà, c'est déjà l'heure. Cinq minutes, c'est hyper court pour te dire ce qu'on a à dire. Donc, ça s'est arrêté avant que j'ai fini. Mais ce que je voulais finalement dire, c'est que pour moi, il y avait plusieurs niveaux de maltraitance. Et si on pouvait commencer par déjà le minimum, quand ça commence à partir en cacahuète où les gens commencent à être un peu abruptes, à mal parler et que c'est connu, parce que moi, ce qui me rend folle, c'est que ça se sait, en fait. Les chefs de service le savent, les responsables au-dessus le savent. Mais il y a des personnes protégées, il y a des personnes dont on ne veut pas se séparer parce qu'elles remplacent tout le temps, parce qu'elles sont toujours disponibles, parce qu'elles sont là simplement, elles ne sont pas tout le temps en arrêt. Eh bien, ça, voilà, ça me choque. Et pour te donner un exemple, il y a une personne, donc ça, il ne faudra pas le diffuser, évidemment. Il y a une personne qui travaillait à l'hôpital, qui a volé dans le vestiaire de sa collègue son téléphone. Elle a été reconnue coupable, etc. On savait aussi qu'elle était maltraitante avec les patients, elle a eu des plaintes, etc. Eh bien, au lieu de l'arrêter dans son travail, ils l'ont juste changé de service, ils l'ont passé deux nuits à l'EPAD où je travaillais. Et cette fille-là a continué à faire des vols, mais qui n'ont pas été tellement reconnus, à être maltraitante jusqu'au point où une dame a porté plainte. Mais cette fille n'a eu même pas des blâmes, même pas rien, parce qu'on nous a répondu que c'était compliqué de trouver des filles de nuit. Donc cette fille continue à être là, les gens continuent à se plaindre, pas tous, pas tous de la même façon, mais elle ne fait pas son job comme il faut. Elle est connue, reconnue. Il y en a d'autres, il y a la même personne qu'elle, mais deux jours, qui est aussi maltraitante, qui est connue pour ça, etc. Mais potentiellement, on ne saurait pas qui mettre à la place, donc on les garde, parce que ça fait 10 ans qu'elles sont là, 15 ans qu'elles sont là, ou parce qu'elles ne sont pas en CDD et que du coup, on ne peut pas les virer. Donc tout ça, c'est un système qui est très compliqué. Et moi, ce que je trouve le plus dommageable, c'est que des gens comme moi aient dû arrêter de faire ce travail pour ne pas ressembler aux autres, pour ne pas cautionner aussi ce système-là, etc. C'est mon seul moyen de ne pas cautionner, parce que tu ne peux pas te battre contre ce rouleau compresseur. Tu as beau remonter les choses, tu as beau essayer de faire du mieux que tu peux ton travail, quand tu vois ce qui se passe autour, et tu as beau expliquer à ces personnes-là « Mais pourquoi tu ne fais pas autrement ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es comme ça ? » Eh bien, les réponses, elles ne sont pas adaptées. Elles ne sont pas adaptées du tout. Donc ça me rend triste, parce qu'on va vers un système de santé qui se dégrade fortement, qu'on ne va plus prendre correctement les gens en soin, et que j'ai peur vraiment pour l'avenir de l'hôpital public, qui est pourtant quelque chose de formidable et qui aurait pu être vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Après, ma conviction, c'est qu'ils veulent de plus en plus aller vers le privé, mais je ne suis pas sûre que dans le privé, il n'y a plus de gens bien traitants. Voilà, je te laisse. J'espère qu'on pourra avoir un échange sur le sujet, parce que je trouve ça très intéressant. Et je pense que tu auras potentiellement d'autres retours aussi, de gens qui ont arrêté ce métier pour les mêmes raisons que les miennes. En tout cas, moi, j'en connais beaucoup, et c'est bien très simple. Voilà, c'est là que je te fais des gros bisous, et à bientôt. Merci pour tes épisodes, parce que ça me fait toujours réagir, et je trouve que c'est fort. Ça veut dire qu'on n'est pas toutes seules dans ses réactions et dans ses ressentis, et ça, ça fait du bien. À bientôt. Salut Caro. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, pour cette grande réponse et l'apport que tu donnes à la réflexion. Moi, bien entendu, je n'ai pas de vécu de... J'ai qu'un vécu de patient. Donc voilà, et en effet, comme tu l'as évoqué, comme Shemsi l'a évoqué aussi, il y a... tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a bien entendu un sujet social et politique qui est prioritaire, et que moi, je reste à penser que les personnes qui sont des usagers, des usagères qui bénéficient du système de soins devraient se mobiliser aussi avec les personnes qui prodiguent les soins pour que les moyens soient là. Je pense que c'est important de se rappeler, je pense que c'est important de défendre nos services publics qui sont grandement en danger, et qui créent de la souffrance, que ce soit au niveau des patients ou au niveau des personnes qui soignent. Et bien entendu, du coup, aussi, cet aspect que tu soulignes, qui est plus individuel, mais où en effet, du coup, on tolère des choses qui ne devraient pas être acceptées. Voilà, donc moi, je ne peux que recueillir ce que tu as dit, et transmettre, et partager. Et merci de le faire, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir cette vision-là, d'oser dire des choses comme ça. Donc voilà, bravo, merci. Ce que je retiens aussi sur cette série d'échanges qu'il y a eu avec toi, avec Shemsi, et avec ma participation, c'est surtout que, au-delà des enfants, au-delà de l'accouchement, etc., on a un vrai sujet dans notre société, à minima française, sur comment est-ce qu'on arrive à prendre soin des personnes en situation de vulnérabilité, qu'elles soient momentanées ou pas. Et j'ai beaucoup aimé, en effet, la différence entre prendre en charge et prendre en soin. Merci à toutes les deux. Et voilà, parce qu'en effet, ce problème, on va le retrouver dans le milieu de l'enfance, dans le milieu de l'accouchement. Chantal Birmand, à la vie, disait, il suffit de regarder comment est-ce qu'on traite les sages-femmes dans notre pays pour savoir comment est-ce qu'on traite les femmes. Je trouvais ça d'une pertinence incroyable. Et comment est-ce qu'on traite les personnes qui s'occupent des personnes en situation de handicap, comment est-ce qu'on traite les personnes qui s'occupent des personnes âgées dans les EHPAD, etc. Et en effet, ça en dit beaucoup sur notre société. Ou quand tu sors un peu de la norme, ou quand tu es en situation de vulnérabilité par rapport à la masse, on ne prend pas forcément bien soin de toi. Et ça, c'est vraiment très 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 important de souligner. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait tous et toutes se mobiliser. Parce que, encore une fois, on n'est pas à l'abri que les choses puissent évoluer dans notre vie. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'on n'en aura jamais besoin. Et même au-delà de ça, ce n'est pas parce que nous, on n'en a pas besoin qu'on ne peut pas regarder comment vivent notre voisin, nos voisins avec leurs difficultés. Et comment est-ce que la société, en premier lieu, répond à ces difficultés. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup et à très vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada